Je suis parti dans un livre antérieur de ce que j'ai appelé l'altération musicale, c'est-à-dire le propre de la musique, et il m'a semblé que les philosophes privilégiaient toujours la musique vocale parce que la voix est quelque chose d'universel dans l'humanité et un certain narcissisme humain de la voix. Je suis donc focalisé pour des raisons de méthode sur la musique instrumentale et je suis passé tout naturellement à la question de l'instrument pour lui-même. L'instrument de musique qui est un cas tout à fait unique dans les arts puisque si tous les arts se servent de matériaux naturels qu'ils transforment et dont ils forment des objets, la musique est le seul art qui fabrique des objets, qui fabrique eux-mêmes le matériau de la musique puisque la musique ne travaille pas avec les sons du monde, sauf un peu la musique concrète mais c'est très très limité, je veux dire en quantité. La musique fabrique des instruments mais ce sont des sons artificiels instrumentaux qui sont ensuite montés pour faire des œuvres musicales. Donc l'instrument de musique est un cas tout à fait particulier dans tous les arts et c'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'on compte au minimum 12 000 instruments de musique à travers le monde, 2 000 occidentaux, 10 000 non-occidentaux, c'est un chiffre bas, ça donne déjà une idée de l'ampleur de l'imagination sonore de l'humanité et chacun de ces instruments mobilise des matériaux, des techniques de construction, des techniques du corps, les techniques de l'instrumentiste qui va en jouer, des formes de sensibilité, anthropologiquement c'est un objet extraordinaire et philosophiquement aussi bien sûr. L'instrument de musique est un objet technique souvent relativement complexe, un piano par exemple est un système de levier extrêmement riche et compliqué et par ailleurs il y a le corps vivant de l'instrumentiste qui doit composer avec le corps mécanique de l'instrument et il y a une sorte de double appropriation du corps de l'instrumentiste et du corps de l'instrument. Un virtuose comme Pierre Bayot qui était un grand virtuose violoniste du début du XIXe siècle qui a écrit un traité du violon en 1834 explique qu'il a pour ainsi dire donné son âme à son violon, qu'il a échangé à force d'intimité sa sensibilité avec celle de son violon. Il y a une sorte de corps à corps tout à fait étonnant qui se fait dans la longue durée bien sûr entre l'instrumentiste et son instrument. La question est de savoir s'il s'agit d'une logique instrumentale. Dans mon livre je me suis principalement intéressé aux instruments acoustiques qui sont ceux qui fonctionnent quand l'électricité est coupée, pour être très simple. L'instrument électro-acoustique, numérique, est un instrument au sens large, il n'y a pas de doute là-dessus, mais dans ses formes premières il ne mobilisait pas le corps humain dans la mesure où les gestes corporels sur une console ou sur un clavier ne sont pas des gestes instrumentaux au sens technique du terme, ce sont des gestes sur machine. Mais ce qui est intéressant c'est que de plus en plus les nouveaux instruments qu'on appelle parfois instruments affonnes, qui sont des interfaces, miment l'instrument traditionnel, l'instrument acoustique. C'est-à-dire que l'instrument ne produit plus directement les sons, il est relié à tout un système électronique qui va produire les sons au parleur, mais les gestes de l'instrumentiste vont ressembler aux gestes qu'on fait sur une clarinette, un violon ou un tuba. Donc les néo-néo-instruments retrouvent, parce que les musiciens ont envie de ce corps-à-corps, et au fond ils ont été frustrés parce que la machine les a un peu privés de ce déploiement corporel que l'instrument traditionnel demandait. Sous-titrage Société Radio-Canada